Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo Hightech, aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone au tarif de 360€, c'est la marque Realme qui l'a sorti, le modèle c'est le Realme GT 5G, un smartphone que j'attendais depuis un certain temps parce que vu les caractéristiques qu'il possède pour son prix de 360€ c'est plutôt intéressant, surtout que normalement il devrait sortir vers l'international, donc du coup il devrait sortir pour l'Europe, on a pas encore de date pour l'Europe, il est déjà sorti en Asie mi-mars, donc voilà c'est sa date de sortie, pour l'Europe je pense qu'il va peut-être avoir un mois de décalage, ça peut être possible, en tout cas j'espère qu'il arrivera en Europe, parce que c'est vrai que Realme ça fait pas longtemps qu'ils sont en France mais ils sont plus dans les entrées, milieu de gamme, pas trop dans les hauts de gamme, et là celui-ci ça serait plutôt intéressant pour l'Europe. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours part de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo, sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, j'aime souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti ! Du coup commençons par son design, la face avant, moi je trouve qu'elle est plutôt bien travaillée, pareil pour le dos du smartphone, ensuite la diagonale, on est sur du 6,43 pouces, donc une bonne taille, et surtout aussi avec une bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur de l'OLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un taux d'échantillonnage jusqu'à 360 Hz, donc là comme vous pouvez le voir, c'est quand même des bonnes caractéristiques pour un prix qui commence à 360 euros, et concernant la caméra selfie, on est sur du 16 millions de pixels. Parlons maintenant côté photo, et bien on a trois modules sur ce smartphone, même si j'ai plutôt envie de dire deux modules, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je dis ça. Alors on a un capteur principal de 64 millions de pixels, c'est celui-ci que vous allez le plus utiliser, donc surtout intéressant pour les personnes qui aiment bien recadrer, rezoomer dans la photo, parce que plus on a de mégapixels, plus on perd moins en détail quand vous zoomez dans une photo, bien entendu il faut aussi que le traitement photo soit bon derrière, ça ne veut rien dire les mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle pour les gens qui aiment bien les photos à plan large, on est sur du 8 millions de pixels, et le troisième c'est un macro, donc c'est pour ça que je dis plutôt qu'on a plus de objectifs que 3, parce que le macro c'est pas celui qu'on utilise le plus, souvent on l'utilise presque jamais, mais on est sur du 2 millions de pixels, et concernant la vidéo, par contre c'est plutôt intéressant, là on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Parlons maintenant de performance, parce que là aussi il y a des bonnes caractéristiques par rapport à son prix, tout simplement vous aurez le choix entre 8 ou 12Go de RAM, comme processeur, c'est le processeur le plus performant du moment, le Snapdragon 888, là vous pourrez faire tourner tous les derniers jeux vidéo, les applications les plus gourmandes sans aucun souci, surtout qu'on a un système de refroidissement pour les jeux vidéo, donc pour pas avoir de baisse de régime, pour que le smartphone soit toujours à 100%, donc ça c'est vraiment intéressant. Ensuite en termes de stockage, ça va de 128 à 512Go, ensuite concernant la batterie, on a une batterie de 4500mAh, avec une recharge rapide de 66W, concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5 et une pre-jack pour les amoureux du son filaire. Du coup on arrive à la fin de vidéo, le bilan, et bien le bilan il est plutôt bon, parce que je vous rappelle le tarif, 360€, pour 360€, moi pour ma part, les points forts que je note, c'est le Snapdragon 888, ensuite un écran de 120Hz, OLED, Full HD+, la photo ça sera pas son meilleur potentiel, on va dire, parce que c'est vrai que Redmi la photo c'est pas leur gros point fort, mais quand même, on a quand même quelques bons capteurs, et on filme jusqu'à de la 4K, donc c'est quand même un bon point. Une bonne batterie avec de la recharge ultra rapide, on a un beau design, franchement pour 360€, aujourd'hui c'est le meilleur, rapport qualité-prix-performance, donc si quelqu'un recherche vraiment un smartphone le moins cher possible avec toutes les dernières technologies, bah c'est celui-ci, ça m'a un petit peu choqué que Redmi fasse ceci, et pourquoi pas un Xiaomi, parce que là si vous voulez toutes ses caractéristiques, là quand même chez Xiaomi, on rajoute 200-300€, donc là, Redmi veut vraiment s'imposer maintenant comme un peu la nouvelle marque européenne, la moins chère possible, face à Xiaomi, parce que là c'est vraiment intéressant, donc voilà, c'est vraiment mon coup de cœur cette année, c'est intéressant qu'il va arriver sur le marché européen, donc voilà, si vous êtes une personne lambda qui veut un smartphone pas trop cher en dessous des 400€, bah foncez sur celui-ci, comme ça, ça va durer longtemps, vous êtes un gamer, vous voulez les dernières performances, et le smartphone le moins cher, bah c'est celui-ci, parce qu'il a vraiment tout pour plaire. Et voilà la vidéo du Realme GT 5G est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, bah n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube, et d'activer la petite cloche de notification, pour être alerté lorsque je publie une vidéo, sinon ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant je vous dis à très bientôt.